Justement avec Jules Koundé à mes côtés. Bonsoir Jules. C'est la première fois que vous venez voir un match de basket. Je crois que vous vous êtes pas trompé. L'ambiance est superbe et le match est très bon pour ce match 2. Ah non, c'est sûr, j'ai profité de l'occasion. C'est peut-être pour venir voir Wambi pour la première fois. C'est peut-être la dernière fois qu'il joue ici à Paris, donc voilà. Très bon match et franchement l'ambiance est top. Qu'est-ce qu'il dégage, Victor Wambanyama ? C'est la première fois que vous le voyez en vrai sur le parquet. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous le voyez justement évoluer sur le parquet ? Beaucoup d'aisance je trouve et puis il parle beaucoup. Il parle beaucoup même si ça doit sûrement faire partie des plus jeunes. On sent que c'est un leader. Et c'est ça les premières impressions quand on le regarde sur le parquet. Il va falloir lui donner quelques petits conseils. Vous avez été champion d'Espagne avec Barcelone, lui il va être champion de France. Il va falloir lui glisser quelques petits conseils pour aller chercher un titre de champion. Je pense que voilà, même s'il est très jeune, il sait déjà avec son équipe ce qu'il doit faire. Ils sont pour l'instant bien partis. Donc voilà, on espère, on lui souhaite de gagner un titre avant de partir NBA. Justement, un petit mot sur vous Jules pour conclure. La saison est terminée, pas quasiment terminée maintenant. Il y a l'été qui arrive, beaucoup de discussions autour de votre quart. Vous savez déjà un petit peu ce qu'il en sera pour l'année prochaine ? Ah bien sûr, je vais rester à Barcelone. Merci beaucoup Jules. Merci.